Musique Le projet, c'est un échange entre 24 filles, 12 françaises, 12 brésiliennes autour du rugby, mais en fait ça dépasse complètement le rugby. On échange des cultures, on échange des manières de voir la vie, des manières de combattre aussi certains stéréotypes. Et aujourd'hui c'est l'apothéose, c'est la fête. Ce sera la fête du projet. Penser vraiment la place des femmes, la place des femmes dans la société, la place des femmes dans le sport, la place des femmes ici. Et toutes les associations participent. On a multiples associations qui elles aussi ont œuvré avec des cinémas, de la culture, de la danse, pour mettre à l'honneur vraiment le vivre ensemble et la place des femmes. Cette journée, elle ressemble à ce qu'on a bâti pendant 18 mois. On voulait permettre à des filles de ne plus se poser de questions quand elles décident du sport qu'elles veulent faire. Et je crois que tout le travail que l'on a fait ces dernières semaines et cette journée prouve qu'on est peut-être en train de les y aider. C'était une journée vraiment formidable. Déjà, on a pu rencontrer tous les partenaires, les associations, tous ceux qui nous suivent depuis le début, les bénévoles du club, etc. On a pu voir les familles, les enfants qui viennent. On s'est baladés, il y a une cohésion entre nous, etc. Franchement, c'était une journée, je ne l'oublierai jamais. C'était magique. Oh, mon Dieu, cette grande partie est pour nous. C'est génial. C'est génial. Et ce projet, tout le monde s'est dit, «Oh, c'est pas possible. » Donc, ici, maintenant, nous sommes en train de faire la meilleure expérience que nous pouvons faire. L'entreprise avec les filles, les filles français, et toutes les choses que nous avons apprisons ici sont géniales. Je pense que ce sera quelque chose vraiment à pérenniser. Au-delà du sport, il y a aussi les relations humaines. Et là, c'est les Français qui se découvrent avec les Brésiliens. Certains stéréotypes tombent. Et vraiment, après, on est dans le futur. On essaie de voir comment on peut faire pour construire le futur, et non s'attarder sur des stéréotypes. Et ça, c'est génial, quoi. Le sport le permet. Et franchement, bravo. C'est un peu l'apothéose de ce projet, se dire qu'on aimerait partager ça avec tout le quartier, avec nos proches. Je pense que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est là un peu tous aujourd'hui à se dire, « Ah, c'est pas la fin, c'est le début vraiment de quelque chose d'autre. » C'est la fin de la tournée, mais c'est le début de beaucoup de choses. C'est un jour très important pour la communauté. Donc, nous construisons pour le futur. Et pour nos filles, c'est la même chose. Ce n'est pas la fin. C'est juste que je commence pour des grandes opportunités qui viennent au futur. On a vraiment une chance de jouer ici au tournoi. Nous accueillons les Canadiens aux dernières minutes pour jouer dans leur dernier tournoi. C'était formidable. Une chance de participer avec les deux équipes. Et on a vraiment eu une belle journée. Aujourd'hui, on a du mal à laisser jouer des filles au rugby. Encore, on a des appréhensions. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que c'était l'occasion de nos bibliothèques de mettre en avant tous les bouquins qu'on a sur ce sujet-là. On s'est dit que ce serait bien aussi de les faire connaître, les grandes sportives féminines. On s'est dit qu'on va reprendre le jeu du qui est, ce que tout le monde connaît, quel on a joué quand on était petit. Et puis, on va le faire avec que des femmes qui sont illustrées dans différents sports. Les gens sont de plus en plus sensibles à cette question des femmes dans le sport et de l'égalité. Donc ça, c'est très chouette. Et finalement, aujourd'hui, c'est la contractisation de tout ça. C'est un peu comment le projet qu'on a construit pendant deux ans va pouvoir rayonner sur le territoire et essayer de rassembler et profiter à toute la jeunesse et tous les habitants du quartier sur une grosse fête conviviale comme on sait les faire. C'est une belle surprise, surtout en plus, la thématique autour du sport féminin. Il y a très peu de place pour les femmes. C'est l'occasion justement, voilà, de voir les matchs amicaux, de voir un petit tournoi, de se rendre compte qu'en fait, le rugby peut être joué par tout le monde, à n'importe quel âge. Et de voir aussi qu'il y a des filles qui jouent. Donc, en fait, ça va faire changer de mentalité. L'Enufar a été créé en 2011 par des femmes et pour des femmes. C'est vraiment destiné maintenant à tous. On a fait une journée déjà thématique sur le Brésil à la maison de quartier, où il y avait quelques animations de la cuisine et tout ça avec eux. Et du coup, aujourd'hui, on est là par rapport à eux et par rapport à cette présence qu'on a à la maison de quartier. L'enjeu pour cette année, c'est de pouvoir se faire reconnaître comme un acteur du territoire, un acteur éducatif, un éducateur social et un éducateur sportif. Mais un éducateur sportif, c'est vraiment pas fait que pour faire du sport. On a vraiment un rôle à jouer. Cette année, dans ce festival, on voulait se faire connaître aussi du territoire, des institutions, pouvoir défendre des causes sociétales. Parcיח- Méd Research Elle renou plâne, leur addition à l' Fair Creek. Elle renhou s'améliorer. Elle revient ses points sur 3,5 ans. Elle renouie pour laisser résumer kilt-on. Et puis, il y a un langage Sous-titrage ST' 501 ...